Porte, directeur de cabinet du maire de Briançon. Corinne Fondra, qui est élu au commerce. Hervé Boulay, élu à Ville-Briance. Je ne sais pas, Stéphane, tu peux peut-être faire une petite présentation de la plateforme. Ça serait peut-être pas mal de remettre un peu l'historique de la mise en place. Ok. Donc, avant de vous projeter juste les écrans, vous faire une petite présentation. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions, s'il y en a. Comme c'est enregistré aussi, je pense que Didier, tu feras le lien par la suite avec les commerçants qui souhaiteraient revenir vers nous. Donc, la genèse, alors bon, je laisserai après les élus parler de la genèse politique. Ils en parleront bien mieux que moi, mais c'est la maire de Briançon qui a souhaité permettre à tous les commerçants de la CCB d'avoir un moyen pour avoir une plateforme click and collect, click and delivery. Donc, on a travaillé depuis, enfin, avant décembre, on a lancé ça début décembre. Donc, on a en gros maintenant trois mois de recul sur la mise en œuvre. C'est une plateforme à laquelle on a fait appel, qui est un prestataire qui s'appelle la société Wind, qui est en fait un prestataire qui travaille avec la Banque des Territoires. Et donc, qui est référencée par la Banque des Territoires pour ce genre de prestations, qui fait partie du Tech 40, pour ceux qui connaissent. Donc, une société qui travaille aujourd'hui avec des groupes comme Carrefour, etc., pour tout ce qui est plateforme de vente en ligne. On a mis en place une équipe projet avec des élus, dont vous voyez à l'écran, et un prestataire, dont moi-même, pour faire en sorte de faire du lien avec les commerçants, faire le lien avec les élus, aussi faire le lien avec les prestataires. Pour que la plateforme corresponde dans nos besoins, il faut avoir en tête que la plateforme a évolué en fonction de ce qu'on avait besoin. C'est-à-dire que même s'il y avait une étude de base, il y a des fonctionnalités qui ont été rajoutées et qui seront encore plus rajoutées au fur et à mesure de l'évolution des choses. Ça va être le cas dans quelques jours, où visuellement, elle va être aussi améliorée pour faire en sorte qu'elle soit encore plus didactique. Voilà. Est-ce que… Enfin, je pose la question à l'équipe de la mairie. Est-ce qu'on donne deux, trois chiffres ou on fait juste la présentation ? Vas-y, tu peux… Est-ce que tu voulais qu'on attend de faire un Facebook complaire ? Oui, on a fait une présentation, Stéphane, c'est mieux. OK, c'était pour ça ma question. OK, donc je fais juste la présentation. On prend un Facebook live. Pour compléter les propos de Stéphane, c'est un projet qui a créé dans le plan de relance et qui bénéficie de part de la Banque des Territoires d'un subventionnement très, très, très important. Ce qui fait qu'on a pu mettre en place cette plateforme avec un coût pour la mairie qui est au vu du projet ridicule. Voilà. Tout à fait. Et qui, au vu du nombre de commerçants aussi, est très efficace. C'est très efficace. Alors, je vais partager mon écran. Ça vient. Voilà, vous voyez tous mon écran ? Oui, parfait. Parfait. OK, donc là, vous avez le visuel de la plateforme. La première page, qui est la page d'accueil, qui permet de décliner sur l'ensemble des dispositifs. Vous avez donc une bande passante, enfin, une bande passante qui va mettre en avant certaines images collectées et dédiées par la mairie. Et vous avez donc le logo de Briançon qui revient sur la page d'accueil, bien sûr. Et puis après, vous avez plusieurs catégories sur lesquelles je vais revenir. Là, j'ai la vision client, mais après, je vous montrerai la vision commerçant. D'accord ? Après, là, je descends sur le bas. Vous avez tous les messages type, on va dire, et comment ça marche, le contact, etc. Donc, il faut savoir que la plateforme est administrée par Odwin. Et moi, je suis administrateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui écrit sur la plateforme, ça arrive directement sur ma boîte mail, ça me permet de répondre directement aux personnes qui interrogeraient sur le fonctionnement de la plateforme ou sur une autre question en lien avec la plateforme. Et en parallèle de ça, il y a une console d'administration aussi qui me permet d'échanger avec les vendeurs directement et avoir contact avec eux, leur demander de rajouter des produits, etc. Donc, vous avez la première chose, c'est la catégorie boutique, là sur la gauche. C'est-à-dire qu'on a rajouté toutes les catégories de boutique qui se retrouvent sur Briançon. Donc, ça, c'est à la demande aussi des commerçants, même si on avait des premières typologies. On a rajouté, par exemple, la catégorie transport. Et ça, c'est des choses qui sont évolutives, donc on peut rajouter au fur et à mesure. Donc, la première recherche d'un client, elle peut se faire par la catégorie boutique que vous avez là sur la gauche. La deuxième recherche peut se faire directement par les produits. Donc, quelqu'un qui va cliquer les produits. Alors, c'est comme une place de marché. Vous avez tous les produits qui vont apparaître sur la plateforme. Donc là, vous avez 1963 produits. Là, vous pouvez, sur la gauche, aller les trier par tarif, par sous-catégorie. Ça, ça a été mis aussi par les commerçants. C'est des informations qui ont été mises par livraison, par couleur. Enfin, tout est possible par produit là. On retrouve ces catégories de produits dans ce bandeau en haut. Et après, vous pouvez faire une recherche directement par là. C'est-à-dire, par exemple, si je mets vin. Ou si je mets alcool. Enfin, tous les mots-clés sont retrouvés là. Il n'y a rien pour alcool. Vous le voyez, si je mets marron glacé, on tombe directement sur tous les marrons glacés. Ou si je mets t-shirt, on va tomber sur tous les t-shirts qui se trouvent sur la plateforme. Sachant que ces recherches sont croisées. Donc là, vous tombez sur un produit que j'ai pris au hasard, bien sûr. Vous avez la typologie du produit. Vous avez une ou plusieurs photos. Ça dépend de ce qu'a voulu le commerçant. Vous avez la quantité que vous pouvez acheter. Là, typiquement, la catégorie. Et vous, vous rajoutez au panier. Normalement, comme sur toutes les plateformes de livraison. Il faut avoir en tête que cette plateforme le permet d'acheter dans 10 magasins différents. Enfin, dans X magasins différents. Et qu'en fait, quand vous payez, vous payez une seule fois pour l'ensemble de la commande. Et c'est reversé directement à tous les commerçants. Donc, on appelle ça le multi-enseigne. Et du coup, ça marche très bien. Ça permet de faire des commandes dans plusieurs magasins. Vous avez la possibilité. Vous voyez la description. Tout ça, c'est des informations que mettent les commerçants. Descriptions, livraison, spécifications, infos vendeurs, demandes d'informations. Il faut avoir en tête que le client peut échanger avec le vendeur à tout moment. D'accord ? Vous voyez aussi en haut à droite les liens avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un magasin virtuel pourra mettre aussi directement sa page Facebook. Et inversement. On a rajouté aussi deux catégories spécifiques. Les restaurants et les produits terroirs. Les restaurants, parce que par rapport à la difficulté actuelle, on a voulu pouvoir les positionner. Les produits terroirs parce que c'était une demande forte. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont évolutives et qu'on peut faire évoluer sans aucun problème. Là, j'ai cliqué sur boutique. Vous voyez les dernières boutiques qui ont été intégrées. Il y a eu deux, trois fermes suite à la réunion qu'on a pu faire à la Comcom qui se sont positionnées. Il y a des taxis aussi qui se sont mis sur la plateforme. Alors, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a 93 boutiques. Ça a évolué parce que moi, j'en mets certains en sommeil parce que quelqu'un, une boutique qui n'a pas du tout de produits en vente, c'est pas convenable pour l'image globale de la plateforme. Donc, je préviens les commerçants et il y en a certains qui ont demandé à attendre la fin de saison pour pouvoir s'y mettre. Donc, leur boutique est toujours créée, mais elle n'est plus visible en attendant qu'ils puissent les remplir. Et vous voyez qu'on a la chance d'avoir une richesse de boutique assez importante parce qu'on a des restaurants, du service. On a vraiment tout type de magasin, tout type de service parce que ça répond à toutes les demandes. Donc, voilà, il y a y compris les offices du tourisme, vous le voyez, magasin d'habits, transports et bien évidemment, ceci dans toute la Comcom du Bré-en-Saunet. Voilà, si je vais par exemple là, dans ce restaurant, je clique sur la flèche pour y aller. Là, c'est un restaurant qui fait emporter. Alors, on voit tous ses produits, tous les produits qu'elle fait emporter et il suffit simplement, alors on peut cliquer sur le produit pour aller voir spécifiquement. Et il suffit simplement, si on veut l'acheter, de l'ajouter au panier. Ça vient automatiquement se mettre dans le panier en haut et après, on passe une commande, possibilité de payer en carte bleue ou de faire du click and connect, d'aller payer directement au restaurant ou au magasin. Voilà, en synthèse et je réponds à vos questions s'il y a des questions de tout ordre, bien évidemment. Ok, merci Stéphane pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de la plateforme ou ceux qui découvrent, s'ils veulent poser leurs questions. Il n'y a pas de problème. Avant d'attaquer le back office, le côté commerçant, c'est ça Stéphane, après tu veux aller… Oui, je vais vous montrer rapidement le côté commerçant après vous. D'accord, ok. Est-ce que du côté client, et bien évidemment, s'il y a des choses que vous voulez rajouter… Je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant côté client, donc on te laisse démarrer côté commerçant. Stéphane, il peut y avoir une question, c'est le click and des milleuries. Donc là, après, on va peut-être nous donner l'info, mais on est en cours de mise en place. Je crois que tu veux intervenir. Oui, donc la société Win, qui s'occupe de la plateforme, s'est rapprochée de différents transporteurs. Et donc, il y a un transporteur qui a été choisi pour offrir toute la partie livraison. Donc, il a dû déposer une demande à l'adréal pour qu'elle soit agréée. Donc, elle a été agréée. Il a donc modifié son calice de manière à être accrédité en commun pour pouvoir effectuer cette partie livraison. Et là, maintenant, c'est de nouveau à l'adréaliste. On va mettre en place au final. Donc, je pense que demain et après-demain, on est opérationnel sur la livraison. Administrativement, c'est franchement… Voilà. Sachant que… Je n'ai pas entendu, Raphaël, la dernière partie, pardon. Administrativement, c'est en place d'être réglé dans les heures qui viennent et après, derrière, ça va suivre dans les faits. Tout à fait. Et sachant qu'il y a déjà des… Alors, surtout des restaurants qui font de la livraison. La plateforme, il faut avoir en tête qu'elle peut… Enfin, on a fait en sorte que la plateforme puisse aussi répondre à des commandes dans la France entière. Et j'allais même dire dans le monde. Et c'est le cas. Puisqu'en fait, chaque commerçant peut mettre ses frais de livraison. Si c'est une livraison hors CCB, en fait, il met un coût de livraison moyen et en fait, il peut livrer partout dans la France. Donc, c'est vraiment une plateforme ouverte sur le monde. D'ailleurs, on a des connexions… Même si la plupart sont en France, on a des connexions des États-Unis, enfin d'autres endroits. Alors, normalement, vous voyez toujours mon écran. Donc là, j'ai basculé du côté commerçant. Vous avez un tableau de bord sur la gosse qui va vous permettre de voir vos commandes, des statistiques, des commentaires des clients, suivis abonnés. Et un tableau de bord avec… Alors là, c'est un exemple, avec une boutique, avec les ventes, les revenus, etc., etc. Et le nombre de pages vues. Je vais aller sur produit pour vous montrer à quel point c'est simple d'ajouter et de créer un nouveau produit. En fait, le commerçant a cette plateforme-là. Il va choisir… Il va uploader une image là, rentrer le nom du produit, mettre le prix, éventuellement une description. Il crée, il ajoute et le produit est automatiquement en ligne. Ça veut dire qu'en fait, rentrer un produit, ça prend environ 2-3 minutes. Là, je parle pour les produits simples. Pour les plus compliqués, ça reste pour les boutiques de vêtements. Quand ils doivent rentrer une paire de chaussures rouges en 40 et une paire de chaussures vertes en 39, forcément, il faut qu'ils fassent des déclinaisons de produits. Et c'est effectivement, du coup, plus compliqué à rentrer. Enfin, c'est un poil plus long, mais il faut rentrer. J'ai une paire de chaussures rouges en 40, j'ai une paire de chaussures bleues en 38, etc. Mais pour des produits très simples, ça ne prend même pas 2 minutes par produit. La seule chose qui prend du temps pour les commerçants, parce qu'on a, y compris, mis en place au démarrage une structure pendant 2 mois pour les aider sur place à Altypolis, où, y compris, on pouvait même les aider à leur prendre des photos, mais j'allais dire, c'est de prendre leurs photos. Une fois qu'ils ont créé les produits, ils arrivent et ils ont créé une dizaine de produits. Ils ont leur catalogue de produits là. Et les produits peuvent les mettre, les rajouter, les enlever. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de le changer. Ils peuvent les mettre en sommeil, les réactiver, enfin, pour ceux qui font des soldes. Et du coup, effectivement, ça donne une souplesse importante. C'est une plateforme qui permet aussi de sortir des factures. C'est une plateforme qui permet de gérer le stock. C'est une plateforme qui a toutes les déclinaisons possibles. On peut rentrer, y compris des références des produits pour faire en sorte que ça intègre notre logiciel de gestion de stock. Voilà. Et je voulais juste vous montrer, alors, comme je vous disais, c'est vraiment intéressant parce qu'on est sur tout type de produit. Là, il y a la maison des Bêtes à laine qui s'est positionnée il y a trois semaines environ. Et voilà, c'est intéressant. Du coup, ça montre aussi toute la richesse des produits du territoire. Il faut avoir, alors, la plupart des choses, même si nous, on avait notre idée au départ, la plupart des choses qui ont été rajoutées à la plateforme, c'est les commerçants qui l'ont demandé. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte, au fur et à mesure, de rajouter des fonctionnalités et une visibilité qui permet aux commerçants d'être totalement adaptés à leurs besoins. Comme je le disais tout à l'heure, un commerçant qui va avoir 2000 références, forcément, c'est différent par avoir un commerçant qui en a 50. Mais tout le monde ne vend pas tout aussi sur la plateforme. Il faut savoir que c'est aujourd'hui un outil qui permet de développer des territoires. Et c'est bien pour ça que ça a été fait et donner une visibilité. Mais dans les idées qu'ont eu les commerçants, au début, on a fait tous les quatre les réunions avec les commerçants pendant 15 jours. C'est vrai qu'un touriste qui viendrait à Cerchevalier, avant d'arriver, il ferait une commande de son fromage de chèvre, de sa paire de ski, de sa veste et de son meuble. Le jour où il arrive, ça arrive directement chez lui. Donc, toutes ces déclinaisons aussi le sont venues des commerçants. Et tout à l'heure, Raphaël et Richard parlaient de la livraison. Il y a aussi des commerçants qui ont demandé, pour l'instant, ça ne sera pas en place, mais qui ont demandé que la livraison soit inversée. Donc, on verra avec l'organisme, l'entreprise. Mais par exemple, qu'une paire de ski soit récupérée chez des clients pour être ramenée au magasin aussi. Donc, le seul champ des possibles, c'est notre imagination. Et ça sera à nous de faire en sorte que ça puisse arriver. Quand je dis nous, c'est tous ensemble. Vous avez bien compris que c'est un outil de territoire. Plus il est riche et plus il valorise le territoire, plus c'est mieux aussi pour le territoire. Donc, c'est vraiment… Raphaël a parlé tout à l'heure de la banque des territoires. On est vraiment dans cette déclinaison-là. C'est un outil pour développer l'économie d'un territoire. Voilà. Petite info. Alors, je vois une… Oui, pardon, pardon. C'est gratuit. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit, mais c'est totalement gratuit pour les commerçants. C'est important de le dire. Juste pour information, une simple page d'information où vous êtes référencé sur un site, c'est 1 000 euros. Alors, un système qui vous permet de faire de la vente en ligne, c'est minimum 3 000, 4 000 euros. Je viens de voir un message là dans les participants. C'est lent. C'est lent parce qu'en fait, on est en visio là. Sinon, les pages se déroulent tout à fait normalement. Je ne sais plus qui a écrit, mais c'est Marie. D'accord. OK. Oui, oui, c'est normal. C'est parce que moi, ça me fait ça aussi. D'un coup, je me dis pourquoi ça ne marche pas, mais ça marche très, très, très fluidement. Ça n'existe pas, mais ça marche très fluidement sinon. Super, parce que là, c'est toujours pas chargé chez moi. Merci pour l'info. Parce qu'on a en visio en même temps. La bande de passantes, elle est bouffée par la visio là. Juste pour compléter les propos de Stéphane, il faut bien voir dans quel objectif a été mis en place par l'État, puisque c'est quelque chose qui a été inscrit au plan de relance et qu'on a dit très fortement subventionné. C'est en fait une volonté de l'État, suite à la crise Covid, pour aider les commerçants à passer à la digitalisation. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que parce que vous vous inscrivez dans cette démarche de mon commerçant chez moi, qui est inévitée par la ville de Briançon, vous allez faire 300 % de votre chiffre d'affaires, une grosse partie de votre chiffre d'affaires via cette plateforme. C'est juste pour inciter et aider les commerçants à enfranchir le pas. Parce que le constat, il est alarmant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en France, la majorité de nos commerçants n'ont pas passé le pas de la boutique en ligne ou après de la boutique et de la livraison, etc. Donc, c'est une aide pour aider les commerçants à se sensibiliser à ça et à enfranchir le pas. Voilà. Est-ce que… Oui, et merci Raphaël pour ces précisions. Est-ce que je vais juste demander aux personnes autour, au cabinet du maire, de parler un poil plus fort ou peut-être plus proche du micro ? Parce qu'on vous entend un peu moins bien et comme on n'est pas nombreux, c'est bien si on entend bien toutes les paroles. Mais on a bien compris quand même, Raphaël. Et merci à la municipalité, en effet, de s'engager pour les commerçants, les restaurateurs, enfin, tout le tissu socio-professionnel. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même, comme l'a dit, bien répété Stéphane, ça s'est élargi aux communes de la communauté du Briançonnet. Donc, voilà. Et surtout, c'est gratuit. Et donc, ça, c'est bien. Je reviens juste sur le fait, en fait, que chaque commerçant a donc son URL en propre, en fait. Et nous, on s'est servi de cette URL pour intégrer cette URL dans l'application EcoCheck. Donc, en fait, les commerçants adhérents qui acceptent les EcoCheck peuvent donc faire afficher dans notre application la boutique qui affiche, mon commerçant chez moi, leur propre boutique. Donc, ça permet d'avoir aussi un lien. On n'a pas encore le système de paiement, mais ça viendra peut-être un jour. On pourra peut-être payer en EcoCheck sur le site. On en discutera sûrement plus tard. Par contre, je voulais revenir justement sur le système de paiement. Et vous te demandez, Stéphane, comment ça se passait justement ? Est-ce que les commerçants doivent acheter un système de paiement électronique à travers leur banque ou ça passe par la société Win ? Il y a un pourcentage ? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux être à peu près précis là-dessus ? Alors, il n'y a rien à acheter du tout. Ça passe par le système Stripe qui est comme un système eBay, qui est un système qui fonctionne très bien. Donc, il y a juste à créer un compte. C'est-à-dire qu'au moment où on crée son profil sur la plateforme, on s'inscrit sur le compte avec un IBAN tout simplement. Et en fait, après, il y a un prélèvement d'1,4 %. Mais ça, c'est des frais bancaires normaux par paiement en ligne. C'est la seule chose qui est payante, effectivement. Ce n'est pas payant, disons que c'est les frais bancaires qui sont prélevés à ce moment-là. Donc, c'est 1,4 % plus 0,25 par transaction, en fait, normalement. Exactement. C'est ça, exactement. Donc, en effet, c'est un système qui est gratuit. C'est un abonnement, mais gratuit. En fait, s'il n'y a pas de transaction, la grosse avance… Non, non. La plateforme, personne ne prend rien du tout sur aucune transaction. Il faut avoir en tête qu'Amazon, c'est 20 %, mais même les plateformes aujourd'hui. La plupart des plateformes, elles prennent un pourcentage sur les ventes. C'est aussi pour ça qu'on a pris Wind, parce qu'il y a y compris des plateformes qui travaillent avec la Banque des Territoires et qui prennent un pourcentage sur les ventes. C'est la seule plateforme qui ne prend aucun pourcentage. Et pour nous, c'était important parce qu'en fait, ça paraissait totalement anormal d'aller prendre un pourcentage sur les ventes, alors que c'est un outil qu'on met pour vous, pour vous développer. D'accord ? Qu'il y ait des frais bancaires, c'est évident. Ça, c'est normal. Et honnêtement, en fait, Stripe, pour créer votre compte, ce n'est pas un abonnement, mais pour créer votre compte, ça prend 10 minutes. Stéphane, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le paiement est immédiat. Et après, c'est pareil, mais comme on disait tout à l'heure, Didier pourra faire passer au-delà de la vidéo, mais il y a des vidéos aussi que j'ai faites pour expliquer. Il y a 4-5 vidéos juste qui sont didacticielles pour savoir comment je crée mon compte. Quand je dis le paiement est immédiat, c'est que le compte du commerçant est crédité de suite. Et du coup, au niveau des vidéos didacticielles, elles sont disponibles sur YouTube, on peut les retrouver où ? C'est ça, je t'enverrai le lien. Parfait, comme ça, je le mets. Je n'ai pas ta boîte mail, mais si tu veux bien m'envoyer un mail, je te renvoie le lien. Pas de souci. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer au niveau des commandes qui ont été passées, de l'évolution depuis le début ? Il y a une communication prévue par la mairie dans la semaine qui vient. Donc, on ne va pas faire ni teasing, ni déflorer les choses. Donc, vous aurez toutes les informations par rapport à ça, mais bien sûr qu'on l'a. Ok, c'est bon. Une petite précision. Y a-t-il la possibilité d'avoir des liens avec des sites Internet existants ? En fait, quand vous créez votre compte, vous mettez votre site Internet pour mettre ce que vous voulez, en fait. Il y en a qui ont mis leur page Facebook, il y en a qui ont mis leur page Instagram, il y en a qui ont mis leur lien. Donc, vous pouvez renvoyer de la plateforme directement sur votre site Internet. Par contre, il faut mettre des produits en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, ça a été un peu le cas au début, il y a beaucoup de boutiques qui se sont inscrites et qui ont mis aucun produit à la vente. Et pour le client, vous vous doutez bien que ce n'est pas bon parce que le client arrive dans une boutique, il n'y a pas de produit, donc ce n'est pas convenable. Et ce n'est même pas convenable en esprit d'équipe, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont mis bien des produits. Et s'il y a un magasin qui est plein, un magasin qui est vide, c'est négatif pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a certaines boutiques qui sont en stand-by et qui, une fois après, rajouteront des produits. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir une boutique qui renvoie uniquement sur un site Internet existant. Il faut qu'il y ait des produits intégrés à la plateforme. Techniquement, c'est possible. Techniquement, tout est possible. Sauf qu'après, c'est très compliqué d'avoir une boutique vide. Donc, ça n'oblige qu'il y en a qui l'ont fait, mais ils ont mis au moins 5-10 produits en vente. Pour faire en sorte, quelqu'un qui veut acheter sur la plateforme, il peut acheter sur la plateforme. C'est une vitrine, mais le problème, c'est que les gens qui viennent sur la plateforme, s'ils se retrouvent avec 30 boutiques vides, ils vont fermer la plateforme, ils ne reviendront jamais. Donc, on peut mettre le lien Internet sur son propre site Internet de boutique, mais par contre, il faut quand même vendre des produits sur la plateforme. Oui, on peut mettre des produits d'appel, Stéphane. C'est ça, oui. Après, il y en a. Il y en a qui ont mis, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de Durantia, par exemple. Ils ont mis trois bons d'achat. En plus, vu la période contraverse, ce n'est pas évident, mais il y en a qui ont mis 4-5 produits et c'est cohérent. Il y a les taxis qui ont mis 4-5 types de taxis. Voilà, donc c'est ça. Après, si vous avez une épicerie fine et que vous mettez trois produits en vente, ils ne vont jamais acheter par la plateforme. Après, c'est du commerce. Il appartient à chaque commerçant. Mais nous aussi, notre enjeu, c'est que la plateforme ait un visuel convenable, c'est-à-dire que montre la richesse. Si on a une plateforme qui ne remboie que vers des liens de boutique, ça ne sert à rien de faire une plateforme de vente en ligne. On fait une plateforme de liens. Dans l'esprit, c'est aussi un moyen de mettre en réseau les boutiques qui existent sur Internet. Bien sûr, mais ça le fera. Il n'y a pas de discrimination, que ce soit un commerce physique ou un commerce virtuel, du moment où il est basé sur Brunsonnet. Tout à fait. Mais techniquement, il n'y a aucun souci pour le faire et on le fait. Après, il faut juste penser au client. Il faut se mettre du côté client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, il vient sur une plateforme de vente en ligne, sur un market place, comme on dit, c'est-à-dire où c'est classé en fonction des catégories, etc. Il faut qu'il y trouve son bonheur. Et on le voit, les commerçants qui ont le plus vendu dans les trois mois, c'est les commerçants qui sont le plus dynamiques sur ces réseaux-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ventes qui sont dédiées, c'est-à-dire, enfin, pas dédiées, décalées. Il y a des commerçants aujourd'hui qui se font connaître sur la plateforme et où les personnes vont physiquement rencontrer le commerçant parce qu'il vend un meuble, etc. C'est le cas de la Maison des artisans où ils ont une hausse du nombre de personnes qui est peut-être en lien avec la plateforme, enfin, qui est certainement en lien avec la plateforme parce qu'il y a beaucoup de communication autour. Ils font beaucoup de communication, mais les personnes n'achètent pas spécialement sur la plateforme. Donc, bien évidemment, le but, c'est de développer le commerce. Après, comme on présente aussi quelque chose qui doit être visuellement intéressant, il faut qu'il y ait de belles images, de beaux produits. C'est comme quelqu'un qui prendrait une photo avec des pas beaux produits, ça ne peut pas se vendre. Donc là, c'est pareil. On est sur du numérique quand même. Donc, il faut allier ce que vous dites et l'ensemble des critères du numérique aujourd'hui. En effet, c'est bien, Stéphane, ce que tu dis au niveau des belles images. C'est un petit peu la réflexion que je me fais. C'est qu'en effet, il faudra peut-être à terme aussi former un peu les commerçants pour qu'ils puissent détourer leurs images. En fait, quand on prend des pages avec de multiples produits, on a des images qui sont très bien détourées, très modernes, et qui s'apparentent à des sites actuels. Mais après, des produits qui ne sont pas détourés, ça fait automatiquement un site un peu plus vieillissant alors qu'on est dans la nouveauté. Donc, est-ce que vous avez prévu peut-être à terme de former des commerçants, de continuer la formation ? Parce que ça sera un peu, je dirais, perpétuel pendant la vie du site. Parce qu'on aura tout le temps des nouveaux commerçants qui pourraient fermer, je pense. Alors, former, on n'a pas prévu de former les commerçants à la photo. Par contre, les accompagner, oui. Je vais même plus loin parce que moi, j'ai fait des photos pour certains commerçants. La porte est ouverte 24-24, c'est juste recette. Donc, il n'y a pas de souci avec ça pour aider un commerçant, pour le former, pour créer sa boutique. Il y a des commerçants qui sont venus à Altypolis ou qui m'ont appelé, on l'a fait en direct avec eux. Ils m'ont envoyé leur photo. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est prendre leur produit en photo. Et encore, pour ceux vraiment qui étaient en difficulté, on a trouvé des solutions. Donc, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a deux, trois boutiques qui intègrent par semaine, enfin, en moyenne, d'accord ? Parce qu'il y a des semaines un peu plus, des semaines moins. Donc, après, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais les former à prendre des photos ou les former à détourer, moi, pour être honnête, j'ai des commerçants, ils m'ont envoyé 50 photos. C'est moi qui l'aurais fait, je l'aurais renvoyé pour qu'ils puissent les intégrer. Il y a des commerçants qui avaient pris des photos de trop haute définition. Je les ai réduites et je l'aurais renvoyé. Donc, cet accompagnement, on le fait et moi, c'est mon job. Donc, je le fais, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. Par contre, Stéphane, on ne devient pas commerçant nous-mêmes. On ne remplace pas le commerçant. Il faut quand même qu'il y ait une démarche. Tout à fait. Ah non, mais c'est important ce que dit Richard parce que pour être totalement transparent, c'est vrai qu'il y a des commerçants qui voulaient venir sur la plateforme et qui voulaient, y compris pas prendre de photos et y compris pas rentrer de produits. Donc, après, la démarche, c'est un magasin même s'il est virtuel. Tu as raison de ce que tu dis des photos, Didier. Il y a plus ou moins bonne qualité. Mais bon, il y a des jolies vitrines aujourd'hui, d'autres moins. Donc, on peut accompagner les commerçants. Je pense qu'après, il faut voir s'il y a des besoins par rapport à ça spécifiques, comment les intégrer. Parce qu'il y a des moyens de former les commerçants. Il y a des outils de formation aujourd'hui qui ne sont pas intégrés dans notre démarche mais qui sont possibles aussi. Oui, c'est bien l'objectif de toute manière d'un site, de ce site. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que ça va mettre en exergue un certain nombre de problématiques. Notamment, Didier, tu en as parlé, la photo, la manière de présenter. Tout ça, je pense que c'est l'objectif. C'est d'inciter les commerçants à passer le pas. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois que Jimmy est là. Est-ce qu'en tant que restaurateur, je ne sais pas s'il nous entend, est-ce qu'en tant que restaurateur, il utilise la plateforme ou il a sa propre plateforme ou comment ça se passe ? Non, c'est Millessim qui est sur la plateforme. D'accord. Traverse en épicerie, oui. C'est ça. Je ne veux pas répondre pour Jimmy, mais si tu m'entends, Jimmy. Non, c'est Millessim qui est sur la plateforme. Le restaurant a sa propre livraison. OK. Bon, écoute, voilà, c'est 19h03, donc 30 minutes, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Je ne sais pas si la mairie veut conclure ou non. Écoutez, c'était fort intéressant. Comme ça, on a pu se mettre un petit peu en connexion avec un petit peu tout le monde. Sachez que nous restons en totale disponibilité. Stéphane, le premier, pour accompagner les commerçants, comme je le disais. Je pense que vous pourrez de toute façon le contacter au travers de sa boîte mail, de son WhatsApp. et le bureau d'Altipolis est toujours ouvert pour mettre en place les nouvelles boutiques ou pour assister les commerçants. Très bien, merci. J'ai oublié de présenter Tiffany, notre animatrice qui vous a posé les questions et qui aussi va relayer, prendre les demandes et vous les renverrez. Tiffany, tu les renverras sur Stéphane ou Altipolis, en effet, et on partagera toute cette information. Merci pour la municipalité, pour ce beau travail pour les commerçants. Merci pour ces précisions et puis, je vous dis à bientôt et puis, on va basculer sur la partie avec Marie-Marvillet, toute la partie donc affichage obligatoire en entreprise parce qu'en cette période Covid, je pense qu'il y a pas mal de nouveautés. Nos commerçants ont fait pas mal d'investissements pendant cette période Covid donc, je crois que c'est une nouvelle adhérente en plus de l'association des enseignes de Briançon donc, merci pour ton inscription aux enseignes et puis, on est content de partager avec toi ce dossier sur la partie affichage et plein d'autres choses. Voilà, je crois que tu as présenté un petit powerpoint. Je vais te laisser la parole. Tu peux te présenter ta entreprise, elle est dans la région donc, vas-y, le micro est ouvert à toi. Ok, merci. Merci. Donc, moi, je suis Marie Marvillier et j'ai créé la société SST05 donc, mais en effet, j'ai un petit, j'ai préparé une petite présentation donc, en fait, j'accompagne les petites et moyennes entreprises où il n'y a pas beaucoup d'adhérents mais bon, je vous explique, enfin, je vous présente quand même ce que j'ai préparé après ça fera les bouches à oreilles donc, en effet, j'ai préparé, moi, je travaille sur la prévention des risques professionnels et la mise en conformité RGPD et j'accompagne les petites et moyennes entreprises là-dessus donc, je vais vous partager mon écran et j'ai pas, alors, c'est ça et j'ai justement choisi de ne pas faire trop de focus sur le COVID sur le risque sanitaire est-ce que vous voyez l'écran là ? Parfait, très bien c'est bon si tu veux j'ai fini de préparer cet après-midi et j'ai pas voilà, donc, en gros, la prévention des risques professionnels de quoi parle-t-on ? Quelles sont les obligations réglementaires pour les entreprises et plus spécifiquement les commerçants qui n'ont pas toujours beaucoup de salariés non plus et quelles sont les priorités à mes yeux actuellement ? Donc, du coup, voilà, je fais partie d'un réseau d'entreprises on est tous des anciens chefs d'entreprise ou salariés dans des grandes entreprises sur l'hygiène, sécurité, environnement et donc, ce réseau existe depuis 2004 et on a déjà accompagné plus de 16 000 petites et moyennes entreprises en France tout secteur d'activité puisque à partir de un salarié l'employeur est obligé d'assurer la santé physique et mentale de ses salariés donc de mettre en place une démarche de prévention des risques. Voilà, le RGPD, c'est la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Bon, je ne vous en parle pas ce soir, c'est quelque chose d'autre sur lequel je peux accompagner les entreprises mais je ne pense pas que ce soit la priorité même si, voilà, plateforme en ligne, site internet, etc., il faut être conforme RGPD. Donc, du coup, de quoi parle-t-on ? Donc, juste deux chiffres sur la sinistralité donc les accidents du travail et les maladies professionnelles donc ça, c'est des chiffres de 2007. Il y a eu 1500 arrêts de travail pour 34 600 salariés ce qui veut dire qu'en moyenne une entreprise de 5 salariés a un accident avec arrêt tous les 4 ans. Donc, c'est quand même pas anodin et puis le deuxième chiffre c'est sur le coût total des sinistres et en fait, la sécurité sociale en a marre de payer le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles donc des invalidités donc depuis quelques années si le chef d'entreprise n'est pas en mesure de prouver que l'accident du travail qui est arrivé n'est pas de sa faute c'est lui qui va devoir assumer ce coût. Voilà. Donc, bon, je passe très vite mais cas concret voilà, il y a eu deux décès deux accidents du travail mortel dans les 6 derniers mois je pense que vous avez tout le temps voilà, c'est même si le risque zéro n'existe pas on n'a pas envie en tant que salarié d'avoir un bout au ventre en allant au travail et l'employeur n'a pas non plus envie que que ses salariés aient un accident au pire. Voilà, donc de quoi parle-t-on des marges de prévention des risques professionnels donc, comme je vous disais à partir de un salarié l'employeur est obligé d'assurer la sécurité d'assurer et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs donc du coup il a une obligation de moyens par rapport à sa prévention des risques professionnels donc c'est les codes du travail donc c'est une responsabilité civile et pénale qui peuvent être engagée. Voilà, donc l'idée c'est d'améliorer en fait c'est de donc ça c'est formalisé dans le document unique sur lequel que je détaillerai un peu plus ce soir l'idée c'est de d'identifier les risques inhérents à l'activité professionnelle concernée donc c'est pas les mêmes pour un coiffeur pour un boulanger ou pour une entreprise du bâtiment mais à chaque fois il y a des risques professionnels environ 40 familles de risques professionnels différentes donc l'idée c'est de faire un état des lieux de où sont les risques à un instant T dans l'entreprise et puis une fois qu'on a identifié ces risques de mettre en place des actions pour soit supprimer ces risques soit les atténuer et puis c'est une démarche d'amélioration continue donc tous les ans on refait le point et on va plus loin dans cette démarche de prévention des risques l'idée étant de baisser le nombre d'accidents et aussi de mieux protéger l'employeur parce que comme je vous disais s'il n'a pas formalisé un tout petit peu et qu'il ne peut pas prouver qu'il n'a pas une vraie démarche de prévention des risques qui est mis en place ça peut se retourner contre lui donc au titre de la faute inexcusable de l'employeur et à ce moment-là sa responsabilité civile et pénale peut être engagée voilà donc santé et sécurité au travail de quoi parle-t-on comme vous voyez il y a pas mal il y a pas mal de choses mais après ça dépend du secteur d'activité de l'entreprise et aussi du nombre de salariés donc voilà par exemple le règlement intérieur c'est obligatoire à partir de 50 salariés ou plus mais nous dans notre réseau on préconise de l'avoir même en dessous parce que c'est un des rares endroits où l'employeur peut fixer les règles du jeu donc si par exemple l'employeur sanctionne un salarié mais que c'est pas écrit quelque part dans quel cas on peut sanctionner un salarié ça peut se retourner contre le chef d'entreprise voilà donc du coup parmi ces parmi ces différentes actions à mettre en place moi ce que je pense aujourd'hui important et ce sur quoi j'accompagne les entreprises les petites et moyennes entreprises actuellement c'est vraiment la base c'est le document unique d'évaluation des risques d'avoir la deuxième étape c'est d'avoir un référent santé-sécurité au travail donc en fait pour faire vivre la démarche c'est pas juste avoir un document dans un placard à montrer à l'inspection du travail quand ça va bien l'affichage obligatoire vous en parliez c'est vrai que c'est important de l'avoir et l'amende en cas de enfin si les chefs d'entreprise ne l'ont pas c'est 1500 euros l'amende donc rien que ça c'est bien comme base d'avoir le document unique à partir de un salarié et l'affichage obligatoire voilà et puis les mesures Covid le référent Covid moi je le mets en orange pourquoi parce que mon avis très personnel c'est qu'on en fait beaucoup sur le risque sanitaire depuis un an et qu'il ne faudrait pas que toutes les autres familles de risque professionnel soient oubliées ou mises de côté par rapport à ça donc du coup voilà la base de la prévention des risques c'est le document unique qui fait un recensement de toutes les familles de risque pas seulement le risque sanitaire mais je pense que c'est quand même important d'appliquer les recommandations enfin même pas des recommandations des directives gouvernementales en matière de risque sanitaire puisque voilà on le sait qu'il y a des contrôles des gendarmes de l'inspection du travail qui sont renforcés actuellement voilà donc quel risque en cours l'employeur donc ça peut être une amende côté amende dans le moins pire des cas faute inexcusable de l'employeur donc je vous en ai parlé responsabilité civile et pénale qui peut être engagée et puis prud'homme en cas de conflit avec un salarié donc c'est quand même des vraies responsabilités que l'employeur a en tant qu'employeur donc le document unique d'évaluation des risques donc comme je vous le disais rapidement il y a deux donc c'est obligatoire à faire à partir de un salarié le chef d'entreprise peut le faire seul ou bien il peut se faire accompagner mais dans ce cas là il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel donc par exemple les experts comptables ne sont pas habilités IPRP intervenant prévention si votre expert comptable veut vous vendre une trame de document unique vous pouvez décliner chacun ses compétences et donc voilà dans le document unique l'idée c'est de faire l'évaluation des risques et puis un calendrier d'action des mesures pour prévenir ces risques donc les supprimer ou au moins les atténuer voilà donc je vous ai mis quelques risques qui sont assez courants mais encore une fois il y a environ 40 familles de risques à couvrir qui dépendent des secteurs d'activité voilà le référent santé et sécurité au travail donc comme je vous disais l'employeur a une obligation de résultat donc c'est bien d'avoir le document unique à jour et le document est à mettre à jour tous les ans ou plus en cas de changement et par contre c'est bien de faire vivre la démarche de prévention donc soit c'est le chef d'entreprise dans des petites structures ou de nommer un référent santé sécurité au travail pour épauler le chef d'entreprise sur cette démarche santé sécurité au travail sachant que la responsabilité finale ça reste celle de l'employeur à partir de combien de salariés on doit avoir un référent il faut l'avoir donc s'il y a un seul salarié ça risque d'être le chef d'entreprise ou le salarié mais voilà il faut l'avoir voilà ok et c'est voilà c'est comme le référent Covid c'est soit le chef d'entreprise soit une personne de l'entreprise et même par exemple dans ma connexion est instable si vous ne m'entendez pas vous me dites moi il y a des entreprises qui forment plusieurs référents SST donc par exemple j'ai le cas d'une entreprise qui a formé une personne du CSE comité social et environnemental plus le chef d'atelier plus deux personnes de l'atelier l'idée étant que au plus il y a de personnes engagées et moteurs dans cette démarche au moins il y aura d'accidents et au mieux c'est pour tout le monde les salariés et le chef d'entreprise donc c'est minimum un mais après libre à vous d'en mettre plus ok voilà donc l'affichage obligatoire bon je passe très vite mais voilà c'est aussi une obligation alors après il y a des choses à partir de temps de salariés il faut qu'il y ait plus de choses à afficher mais voilà de temps en temps il y a des nouvelles consignes à afficher donc la dernière c'est l'interdiction de mémoire enfin voilà de vapoter je ne sais plus depuis quand et donc voilà c'est bien d'afficher ça et que les salariés aient ces informations dans un endroit vous passe voilà donc quand même sur le Covid mais je passe très vite parce que finalement il n'y a pas beaucoup de commerçants ce soir mais je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie et je pense que tout le monde a ces informations non mais tu peux faire les infos parce qu'en fait ça sera visible sur Youtube donc les gens qui ne sont pas présents pour le revoir après donc c'est toujours bien ok très bien donc les mesures sanitaires donc depuis le début du premier confinement le 19 mars 2020 donc il y a eu plusieurs circulaires ministériels et protocoles nationaux donc qui ont été déclinés voilà au début on a eu un après ils ont ajouté quelque chose donc là c'est une petite synthèse de ce qu'ils ont demandé de ce que le gouvernement demande aux entreprises donc premièrement c'est d'actualiser ou de créer le document unique parce qu'il y a quand même pas mal de petits et moyennes d'entreprises qui n'ont pas encore de document unique donc voilà moi je trouve que c'est une bonne opportunité de créer le document unique encore une fois en mettant le risque sanitaire mais pas que donc en mars 2020 le gouvernement a demandé d'actualiser le document unique en y intégrant le risque sanitaire ensuite de nommer et former un référent COVID de fournir et faire porter le masque par les salariés si besoin si le salarié est en télétravail ou s'il est tout seul dans son bureau bien sûr c'est pas obligatoire de le mettre mettre en place les mesures sanitaires donc principe de distanciation de nettoyage de gestion des flux d'aération etc et puis favoriser le télétravail donc ils insistent de plus en plus là-dessus favoriser le télétravail et les réunions par téléphone et par visioconférence voilà donc ça c'est une synthèse et puis la deuxième slide que j'ai mis là-dessus c'est sur le qui était sorti le 26 novembre dernier pour les commerçants donc ils ont simplifié le système de jaune de jauge qui était un peu compliqué au début donc c'est 8 mètres carrés de la surface totale ça doit être affiché à l'entrée du magasin information renforcée du client donc le client sur la vitrine du magasin il doit voir le nombre de personnes obligation de porter le masque obligation de se nettoyer les mains avec le savon qui est à disposition à l'entrée du magasin etc et puis principe de distanciation physique et d'hygiène donc là le protocole sanitaire il est assez succinct et assez facile à lire donc j'ai juste mis une synthèse mais voilà et donc voilà je ne voulais pas faire trop long donc il y a d'autres sujets sur lesquels le chef d'entreprise peut aller beaucoup plus loin sur la démarche mais voilà mon message de ce soir c'est c'est quand même le document unique et donc moi voilà je pense que c'est une bonne opportunité cette crise sanitaire pour l'avoir et ou pour l'actualiser en y mettant le risque sanitaire voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci Marie pour cette présentation tu as bien bossé super c'était clair efficace donc pour résumer donc en fait le professionnel te contacte tu interviens chez lui tu fais un échange par téléphone comment ça se passe en fait pour établir un devis voir un peu ses besoins et après évidemment donc un devis pour ta proposition j'imagine écoute merci pour la question en effet moi je je me déplace je mets le masque il y a bien sûr les mesures de distanciation qui sont qui sont respectées et donc voilà nos tarifs c'est par effectif donc une entreprise qui a moins de 4 salariés a un tarif qui est fixé et qui n'est pas le même qu'une entreprise qui a plus de 50 salariés puisque il y a plus de risques nous on y passera plus de temps et puis voilà quel que soit le secteur d'activité donc moi je viens je fais un un mini audit une visite des locaux je prends des photos et ensuite il y a un entretien téléphonique qui est fixé avec un juriste qui est IPRP intervenant en prévention des risques professionnels moi c'est une habilitation que je suis en train de demander à la direct PACA également et et suite à ça on remet le document unique au chef d'entreprise en lui expliquant comment ça fonctionne donc voilà il y a un système de 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 score pour pour coter et pour quantifier quels sont les risques les plus importants et puis il y a un calendrier d'action qui fait un 4 pages et qui permet à l'entrepreneur aux chefs d'entreprise de de voir quelles sont les priorités à mettre en place et aussi de noter la date à laquelle il met en place ses actions l'idée étant encore une fois de ne pas formaliser trop mais d'avoir les preuves qu'il y a une vraie démarche de prévention qui est mise en place et l'idée étant qu'un an après bon il ne va peut-être pas avoir mis en place 100% des actions mais on espère plus de 50% et du coup on refait un état des lieux soit il le fait seul enfin voilà nous on lui fait un document unique hyper complet on a une base de données très importante et la mise à jour du document unique bien sûr coûte moins cher et voilà ok je vais poser encore une question sûrement toute bête mais en ce moment les restaurateurs sont fermés est-ce que c'est gênant pour toi de travailler alors qu'ils sont fermés enfin de leur proposer des documents est-ce que c'est possible est-ce qu'il faut qu'ils en profitent justement pendant cette période où ils sont fermés ok alors bonne question moi ça ne me dérange pas puisque de toute façon la cuisine enfin les locaux sont les mêmes donc dans la mesure où je peux faire la visite des locaux et m'entretenir avec au moins une personne qui connaisse bien l'entreprise c'est bon donc en effet ils ont du temps en ce moment après j'avoue que je ne les ai pas forcément démarchés parce que je pense que financièrement c'est compliqué pour eux mais c'est vrai que voilà il y a aussi dans par exemple création entretien d'espace vert soit c'est le rush soit ils ont le temps avant que ce soit à nouveau le rush se mettre à jour avant que ce soit à nouveau le rush et qu'ils n'aient pas forcément le temps après donc c'est bien de le faire avant avant d'être vraiment au taquet et par contre c'est bien aussi moi je complète ce que j'avais dit au début donc j'explique le document unique on apporte une assistance technique et juridique pendant toute l'année qui suit au chef d'entreprise et puis moi je peux réexpliquer la démarche de prévention à l'ensemble des collaborateurs parce que quand c'est une personne extérieure des fois le message passe différemment donc voilà nous on préconise que le référent à CST soit en interne mais par contre moi je peux me déplacer et expliquer à l'ensemble des salariés dans l'année qui suit ce que c'est que cette démarche de prévention il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre les salariés et le chef d'entreprise là-dessus ok est-ce qu'il y a d'autres questions je laisse la parole non personne n'a de questions si tu avais on arrive 19h24 on est pas mal dans le timing si tu avais trois catégories de professionnels à de suite leur dire pour toi qui sont les plus importants auxquels il faudrait s'occuper de faire tous ces documents tu me donnerais lesquels parce que ça peut nous aiguiller aussi je vais avoir du mal à répondre à la question parce que quel que soit le secteur il y a des secteurs d'activité plus ou moins accidentogènes on est bien d'accord qu'entre un boucher un comptable un boulanger et un coiffeur c'est pas les mêmes risques moi je ne voulais pas dire le top 3 des secteurs d'activité c'est pas parce qu'un secteur d'activité est moins accidentogène que c'est pas bien d'engager quand même une démarche de santé et sécurité au travail quelle que soit la taille de l'entreprise après voilà j'avais eu au téléphone une entreprise où il y a un seul salarié et c'est la conjointe du chef d'entreprise à mi-temps bon voilà elle va peut-être pas en effet c'est pas grave s'il n'y a pas le document unique mais sinon non tout cet acteur d'activité c'est vrai on t'entend plus j'ai l'impression que la connexion est un peu mauvaise mais on a on a compris ta réponse quand même merci pour ces précisions je pense juste témoigner en disant que c'est vraiment un sujet sensible ce document unique et j'encourage les entreprises à prendre le temps de le faire et je sais qu'il y en a encore plein qui ne l'ont pas fait et pourtant c'est fondamental il faut le faire bon bah écoutez oui on est bien dans le timing je ne sais pas s'il y a des informations on avait peut-être des informations je crois qu'on va clore merci Marie pour ces précisions on te mettra en relation enfin de toute façon en tant qu'adhérente des enseignes on partagera ton entreprise et ton activité c'est comme dit Jean c'est fondamental maintenant dans nos entreprises de se structurer là-dedans c'est tous ces documents qui ne nous passionnent pas c'est pas le coeur de notre métier mais heureusement on a des professionnels comme toi qui veulent s'en occuper et tant mieux les informations un peu du jour avec Jean pour échanger sur la partie braderie animation est-ce qu'on lance cette braderie de fin de saison ou pas on est tous suspendus à ces annonces gouvernementales moi j'aurais envie de dire on fixe une date le 10 avril si on peut la faire nous ça ne nous engage pas trop financièrement mon trésorier n'est pas là donc c'est bien il n'entend pas mais il va vite entendre donc si si on peut faire quelque chose au moins lancer un début de communication sur une petite braderie moi j'ai quelques magasins de sport sur le prorel qui semble intéresser je n'ai pas encore interrogé la gargouille je pense que dans la rue centrale il peut y en avoir bien sûr parce que nous on la fera sûrement dans la rue centrale voilà l'échange est ouvert et j'en ai discuté deux minutes aussi avec David de l'office du tourisme Chabanal donc il n'est pas contre mais on est tous suspendus aux annonces oui d'un côté on a ces annonces immédiates d'ici la fin de la semaine et après en fonction de ce qu'on peut peut-être discuter avec madame la préfète on saura éventuellement si le soleil va se relever un jour et quand donc je ne sais pas si ce n'est pas un peu tôt pour décider moi je serai bien partant pour faire les choses autour du 10-15 mais s'il n'y a plus personne ça va être contre-productif je ne sais pas trop je pense qu'on peut se donner encore une petite semaine pour voir ce qui se passe oui on attendra un peu le retour de ce rendez-vous avec la avec la préfète alors ensuite au niveau calendrier on a échangé aussi avec David concernant la prochaine visio la visio numéro 22 c'est la suite des vacances qu'est-ce qui se passe donc ça sera les vacances seront finies on est en train de fixer un peu une date aux alentours du 10 mars vers 19h le lundi c'est compliqué parce qu'il a encore des annonces c'est le début de la semaine donc il ne va pas trop mardi nous on a notre conseil d'administration aux enseignes avec les votes des nouveaux postes de nos administrateurs des enseignes et donc ça serait le mercredi 10 alors oui moi ça me va il ne faut pas être trop tard parce qu'il faut qu'on sache être réactif suivant les taux de remplissage suivant ce qu'ils annoncent ce week-end s'il n'y a pas de confinement de week-end on a la possibilité de faire un mois de mars dégradé certes mais avec les deux premières semaines qui peuvent être correctes donc il faut dans la newsletter qu'on enverra d'invitations être le plus je ne sais pas quoi dire clairvoyant possible en fonction de ce qu'on peut annoncer ou prévoir je sais qu'il y en a déjà qui commencent à envisager de fermer dès la semaine prochaine en fait ce qu'on peut dire dans la newsletter c'est que s'il y a une seule semaine où il faut rester ouvert c'est celle tout de suite après les vacances comme ça on les garde un peu c'est celle où il y aura le plus de monde normalement on les garde en d'haleine voilà et puis on aura un débriefing important sur le comité de station qui sera fait ce coup-ci par l'office et donc on verra les tendances voilà les tendances et puis l'opportunité et la pertinence de ce comité de station qu'on appelle toi et moi à être reconduit même pour l'été même sur un autre rythme en anticipation à l'automne pour la préparation de la saison d'hiver je pense qu'on a mis là on a mis en place quelque chose qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs on a pris des décisions en comité de station comme les montgolfières donc c'est dommage ça n'a pas été repris par les élus de Briançon au moment où on en a parlé mais ça a été fait sur les trois communes de la vallée et l'un dans l'autre j'ai le sentiment que ça marche pas mal c'est très modeste c'est très très modeste c'est un début il y a un début à tout voilà bon et Jacques il va nous nous dire que tous les résidences secondaires tes 400 résidences secondaires seront là au mois de mars parce que c'est le plus beau des mois dans cette vallée j'ai entendu dire que le niveau de réservation de la semaine prochaine c'est à dire la première semaine après les vacances n'était pas si mauvais que ça voilà à suivre mais c'est très bizarre dans cette période par exemple il y a énormément de parents avec des jeunes enfants non scolarisés il y en a beaucoup plus que les autres années c'est un phénomène très curieux qui mériterait qu'on cherche à analyser les tendances de réservation laissent penser que c'est au moins meilleur que la première semaine des vacances c'est un peu comme la dernière semaine de janvier qui était plus forte donc c'est pas terrible mais bon c'est autour de 20% sinon la visio d'aujourd'hui qui n'a pas l'air d'avoir bouilli qui n'a pas eu beaucoup de succès et qui était quand même très intéressante la première partie d'ailleurs guise en ouverte relaie auprès de ses adhérents l'existence de la plateforme je pense que c'est un service supplémentaire utile pour la station sans aucun doute ce qui est important c'est que les commerçants y croient et que ça s'inscrit dans la durée ce genre de choses ne peut s'inscrire que dans la durée et donc c'est un travail important de la part des commerçants il ne faut pas le sous-estimer alors il faudrait souffler à l'office du tourisme qu'ils se mettent dans ce dans ce système là puisqu'ils veulent faire une boutique ce serait peut-être intéressant qu'ils sachent que ça existe même ou pour même l'utiliser mais je crois qu'ils y sont déjà oui mais ils sont avec des produits avec les produits qu'ils vendent effectivement il l'a pas dit tout à l'heure Stéphane non mais peut-être que c'est moi qui ai un peu anticipé mais il me semble qu'il l'a dit Stéphane tout à l'heure oui il me semble effectivement qu'il l'a évoqué tout à l'heure mais les écoles de ski et tout ça il faut qu'ils adhèrent ça peut être une bonne chose pour les clients voilà tout à fait tout à fait il faut que il faut que les commerçants se les approprient et toute catégorie de commerçants en effet bah écoutez merci salut Olivier je vois que t'es toujours là ouais Jean il parle pas Olivier donc je sais pas je vais passer un truc nous écoute je sais je vois que Joël est là aussi merci Joël mais je sais pas merci de votre présence à tous Roxane s'excuse parce qu'elle a pas réussi à se connecter moi-même j'ai une très mauvaise liaison ce soir ça marche très très mal bonsoir Jean et comment Charles-Éric s'excuse il a un peu du monde donc il peut pas être présent enfin on est il y a quand même j'ai eu pas mal de textos de commerçants qui s'excusent de pas avoir participé bonsoir Jean c'est Olivier je n'ai pas servi à – Sous-titrage FR 2021